Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la fabrication d'un hérisson. Donc là on va dégrossir le hérisson pour avoir un diamètre entre 6 et 7, voire 8 cm de diamètre. Tout dépend de ce que vous allez faire avec votre hérisson. Donc là j'ai 7,4 de diamètre, donc c'est un peu gros pour ce que je veux faire, donc on va encore le réduire un peu. C'est parti. Donc là nous allons procéder à la prise mandrin. Et là on va pouvoir commencer à tracer le hérisson. Donc le hérisson il fait à peu près 10 cm de grandeur, avec une tête environ de 4. Et là on va pouvoir une fois tracer, commencer à le délimiter donc au niveau de la tête et au niveau du reste du corps, qui s'arrêtera évidemment au tracé qui est là. Donc pour aller un peu plus vite, j'utilise la gouge à dégrossir. Après on pourra utiliser la gouge à profiler pour affiner tout ça. Et là on va pouvoir un peu plus vite, j'utilise la gouge à dégrossir. Et là on va pouvoir un peu plus vite, j'utilise la gouge à dégrossir. Et là on va pouvoir un peu plus vite, j'utilise la gouge à dégrossir. Le début de la tête, maintenant on va creuser le corps pour pouvoir effectuer le reste de l'hérisson. Donc là j'ai arrondi un peu le bout, et on va faire pareil pour le corps. La gouge à dégrossir de la gouge à dégrossir. C'est parti. Une fois le hérisson fait, on va pouvoir commencer à le poncer un peu avant de l'enlever du mandarin. Une fois poncé, on va pouvoir séparer le hérisson. Le hérisson est fait en première forme. On enlève toujours le petit morceau qui reste accroché. Je n'ai pas encore mis de produit de finition dessus parce qu'on va d'abord percer les trous pour mettre soit crayon couleur, soit apéro au niveau des cure-dents, soit feutre. Donc on va d'abord percer tous les trous et puis le découper aussi parce qu'il y a une partie à découper. Donc là, évidemment, le hérisson est arrondi, ça ne fait pas. On va dégager une partie droite d'à peu près un centimètre. On va dégager. On va dégager. On va dégager. On va dégager. Donc une fois la partie enlevée, évidemment, on va passer au ponçage. Et là, votre hérisson a déjà une première forme qui est complète et finie. Donc il ne reste plus qu'à poncer et à percer les petits trous. Alors une fois le dessous poncé correctement et l'arrière, on va pouvoir commencer à le tracer. Donc on prend le milieu de notre hérisson. Ensuite, on espace selon ce que vous voulez faire entre 1,5 cm et 2 cm les perçages. Là, pour ma part, moi, je mets 2 cm. Et là, on va pouvoir tracer au milieu. Donc là, j'ai un dégagement de 6, donc je vais en mettre un au milieu à 3 cm et un autre à 5. Et là, on va tracer les petits yeux alignés au perçage. Voilà. Donc là, on va commencer à percer. Donc là, une fois les premiers trous percés, on va faire ceux-là. On peut les faire de biais ou droit, c'est comme vous le décidez. De biais, ça ajoute un peu plus de charme. Donc là, je vais régler ma machine et lui mettre une petite cale en dessous pour pouvoir percer de biais. Donc là, on va faire de biais. alors là j'ai changé de forêt j'ai pris un forêt un peu plus petit pour les yeux et là on va pouvoir percer les yeux et là nous avons notre hérisson percé alors une fois que le hérisson est percé bon il reste encore des petits traits de crayon enlève et avant de pouvoir mettre la couche de finition n'hésitez pas à foncer un peu l'intérieur des trous aussi moi ça a fait des petites bavures donc je prends mon papier de verre et puis on va essayer de percer alors vu que ça va être destiné à l'alimentaire ou aux jouets d'enfant j'utilise une cire qui est complètement alimentaire et bio aucun produit chimique dedans donc voilà une fois la finition appliquée alors moi moi le mien a été destiné à des crayons couleurs et des crayons gris pour les enfants donc on va prendre les petits crayons couleurs c'est des petits crayons couleurs qu'on trouve partout mais on va les disposer dans les trous donc il ya six crayons couleurs et trois crayons gris qu'on peut trouver sur tous les sites et au magasin aussi tout hop et voilà vous avez votre petit hérisson créons couleurs donc bien sûr les hérissons on peut faire plusieurs variétés avec donc là je vais vous en montrer quelques unes avec celui qu'on vient de réaliser donc on peut l'avoir sous forme de plusieurs trous aussi un mois je moi je fais des trous un peu plus gros on peut en faire des plus fins pour les cures dents pour les crayons couleurs pour les feutres pour les craies grasses j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me liker à poser vos commentaires à bientôt